Bien, c'est vraiment la rentrée avec deux événements au plan social cette semaine, évidemment la manifestation, l'appel de la CGT, mais aussi d'autres, parfois des unions départementales et faux dans les départements, parfois la CFTC elle-même, donc cette manifestation, et puis bien sûr à la fin de la semaine la fête de l'humanité qui sera un autre temps fort social et politique de cette rentrée. Mais avant ça, il faut quand même parler un petit peu, au moins adresser notre sympathie et l'expression de notre solidarité à nos compatriotes des Antilles, durement frappés, comme on le sait, par cet ouragan ravageur et dévastateur. Un petit mot de solidarité bien sûr, mais aussi cette idée qu'il nous faudra rester près d'eux dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, les promesses de reconstruction, les engagements pris pour dire aux gens, nous allons vous aider à tout faire, etc. En général, ils ne sont pas vraiment suivis des faits, donc je dirais que les habitants des Antilles auront besoin de notre solidarité active dans toute la période à venir. Mais pour revenir à la situation en France, au plan politique et social, peut-être qu'on peut rappeler, bien que tout le monde en parle et ça couvre tous les réseaux sociaux, les mots d'Emmanuel Macron à Athènes, le chef de l'État français, le président de la République a choisi non seulement un pays étranger, mais aussi, qui furent les berceaux de la démocratie au sens moderne, en tout cas, là où est apparu ce concept, avec à l'époque ses limites qu'on connaît, c'est donc en ces lieux qu'il a tout simplement choisi d'insulter le peuple. Alors bien entendu, maintenant, autour de lui, on dit, mais non, il n'a pas voulu dire ça, mais bien sûr que si, il l'a dit, les fainéants, les fainéants, donc nous sommes des fainéants, et je pense qu'il y aura dans la rue, ces jours-ci, et à la fête de l'humanité, beaucoup de fainéants qui le revendiqueront, je dirais, comme une réponse cinglante à Emmanuel Macron. Mais une question se pose, au fond, pourquoi fait-il ça ? Est-ce qu'il ne fait pas exprès ? Est-ce que c'est le naturel chez lui qui parle un peu trop vite ? Ou est-ce qu'au fond, c'est parfaitement conscient ? Bien entendu, nous ne sommes pas dans la tête d'Emmanuel Macron. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il parle à une partie de la France. À qui parle-t-il ? Eh bien, il parle à ceux dont il pense qu'ils sont les gagnants de la mondialisation. Il pense à ceux qui ont cette mentalité start-up dont il se réclame. Autrement dit, il parle à ceux qui, selon lui, et comme il l'a déjà dit, ceux qui réussissent, alors qu'il y a ceux qui ne sont rien. Voilà la vision d'Emmanuel Macron. Et on le sait, de ce point de vue-là, c'est un récidiviste. Rappelons-nous les familles lettrées de l'usine Gade. Rappelons-nous les chômeurs invités à travailler pour s'acheter un costard. Rappelons-nous, je dirais, cette expression terrible quand il a parlé de Mayotte, où les pêcheurs de Mayotte transportaient non pas du poisson, mais du comorien. Bien, il y a chez Macron, je dirais, un véritable mépris, sans doute, pour le peuple, mais aussi, il faut le dire, Emmanuel Macron, quoi qu'il en dise, n'est pas un humaniste. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui est ouvert, je dirais, aux hommes en général et à sa sympathie humaine. Il en joue, il en abuse, il essaie de faire illusion, mais ce n'est pas le cas. Et on le voit bien, finalement, avec des ordonnances et avec la loi travail, dont il est fortement question cette semaine. Parce que de quoi il s'agit ? On a bien compris, et on ne va pas assister dessus, et c'est pourquoi nous serons dans la rue cette semaine et nous serons à la fête de l'humanité. Cette loi est profondément injuste. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la fois, en donnant l'illusion qu'il pourrait y avoir égalité entre les salariés et les patrons, c'est une fausse illusion, tout le monde le sait. Marx avait cette expression assez cocasse, mais en réalité très vraie, en disant que le travailleur libre qui se rend sur le marché libre pour y vendre sa peau doit s'attendre à être tanné. Eh bien, la liberté, selon Macron, la liberté de négociation, c'est évidemment celle-là. C'est-à-dire, il donne tout pouvoir au patronat dans les entreprises et au bénéfice, bien entendu, des actionnaires. Donc c'est contre tout ça qu'il va falloir se mobiliser. Et alors, bien sûr, il se réclame de la loi, mais je voudrais finir par une citation de Montesquieu. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste.